Bonjour tout le monde, je m'appelle Marcelle, j'adore les loisirs créatifs et j'aime partager avec vous des tutoriels et des techniques pour faire des cartes très faciles et accessibles à tous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour faire partie de cette magnifique communauté. Aujourd'hui je voulais partager avec vous la peinture avec des crayons aquarellables. Vous m'accompagnez ? Alors j'avais acheté depuis longtemps cette petite boîte de crayons aquarellables et j'avais aussi ce petit bloc avec des cartes postales coloriées et c'est ça que je vais partager aujourd'hui. On va essayer de colorier ça avec ces petits crayons et on va voir ce que ça donne. Je vais faire cette image que je trouve très j'aime beaucoup, j'identifie beaucoup avec cette image liée aux loisirs créatifs. Vous pouvez imprimer quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir ce bloc bien sûr, vous pouvez tamponner une image si vous avez des tampons ou imprimer quelque chose que vous pouvez trouver sur internet. L'idée c'est d'essayer le crayon, là je vous montre j'ai fait simplement le contour et l'idée c'est après moi j'ai un petit pinceau avec un réservoir d'eau si vous n'avez pas ça c'est pas grave. Vous pouvez le faire aussi avec un pinceau tout simple, un peu d'eau à côté. L'idée c'est de venir après prendre, je fais que les contours en couleurs alors je viens prendre avec de l'eau de la peinture sur les bords et simplement essayer de lisser un petit peu plus ça. C'est sûr que les bords ils vont rester un tout petit peu plus foncés que le centre et c'est ça l'effet de l'aquarelle et je suis assez contente avec ces crayons là parce qu'on prend assez de couleurs, elles sont assez bien pigmentées et on prend avec un petit bord peint, on arrive à prendre de la couleur pour finir de colorier toute la surface. Là j'ai à côté un petit papier, un petit bout de papier qui va m'aider comme j'ai un pinceau j'ai pas d'eau qui va m'aider à nettoyer mon pinceau à recevoir d'eau à chaque fois entre chaque couleur. Je le passe un peu simplement sur ma page et quand il est blanc je suis prête à prendre une autre couleur. C'est une technique super facile, je connais pas du tout, je suis pas, j'ai vu pas pro bien sûr mais je trouve que le résultat il est assez beau très facilement. Alors vous pouvez essayer. Il n'y a que dix couleurs il me semble mais aussi rappelez-vous on peut faire des combinaisons de couleurs avec ces dix couleurs là on peut avoir plein de couleurs alors ça c'est pas une limitation. En plus je trouve que colorier des images comme ça c'est assez ludique, thérapeutique. On voit pas le temps passer et on aime beaucoup les résultats alors on est assez fiers de ce qu'on fait. Je vous conseille vraiment d'essayer parce que on pense que c'est difficile et j'imagine que pour faire une finition d'experte probablement il y a beaucoup, c'est difficile peut-être mais pour avoir un joli résultat tout simple. Moi je trouve qu'avec rien de fort simplement un peu de temps on réussit à faire des jolies choses alors j'espère que vous allez essayer. Là en plus c'est trop facile parce qu'avec ces pinceaux là et avec les crayons on peut emporter ça en voiture ou même sortir de la maison, profiter un peu du soleil et faire un peu de coloriage je trouve ça assez sympa. Alors j'espère que vous allez essayer et si après on peut en plus convertir ces images dans des belles cartes, bah tant mieux. Et c'est justement ça que je veux vous montrer aujourd'hui comment avec cette image colorier un petit peu plus de détails après on peut faire une très belle carte. J'ai aimé beaucoup le résultat de cette carte. En plus vraiment c'est pour célébrer vraiment les loisirs créatifs et toutes ces personnes qui qui forment cette communauté qui aiment beaucoup tous les loisirs créatifs. Voyez comme on ne dirait pas qu'on a que des couleurs, on arrive à faire des choses. Là j'essaye de combiner des couleurs pour voir ce que ça fait. Sinon je pense qu'on peut à côté sur le papier faire les combinaisons des pigments, des couleurs et prendre après les couleurs de là si on veut faire de nouvelles tonalités. Là simplement après je vais découper cette image et vous allez voir on va faire un petit fond de carte assez sympa avec des encres et des tampons pour essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Là je vais faire tout le contour. Je vais couper ça parce que je trouve que c'est pas très intéressant et on va voir après. Là il y a mon image découpée et là je fais toujours des fonds de cartes. Pourquoi ? Moi je trouve que c'est plus beau. Des fois je décide d'utiliser directement la carte, de mettre mes messages et mes découpes directement sur la carte. Mais en général j'utilise tout le temps un autre fond de carte un peu plus petit que la taille de la carte que j'utilise. Je trouve que ça donne un côté un peu plus élégant encore à la carte. Alors vous pouvez essayer, c'est comme vous voulez. Essayez un jour et vous verrez si vous aimez, si vous préférez ou pas. L'avantage avec les cartes c'est que c'est le goût de chacun et chacune. Il n'y a pas de règle en fait. Là j'ai pris cette planche de tampon. C'est une planche que j'adore vraiment. Je trouve qu'elle est très versatile. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Je ne ferai peut-être une vidéo qu'avec cette planche de tampon là. Je vous laisserai les liens. Mais cette fois-ci on va l'utiliser pour faire un fond de carte. Comme il y avait des petits pinceaux et des petits crayons de couleur sur ma petite boîte. Je voulais essayer de faire justement un fond avec des couleurs et des tâches comme si c'était des tâches d'encre. Et c'est ça que je voulais vous montrer ici. J'ai différentes encreurs de différentes marques. Des plus chères, des moins chères. Et fonctionnent toutes vraiment. Là ce n'est pas très important la qualité de l'encre parce que c'est simplement un effet des couleurs que je veux faire. Et là ce n'est pas grave. Alors vous voyez ces tampons me donnent l'effet un peu des tâches d'encre. Je vais prendre différentes couleurs. J'ai à côté une petite... Comment ça s'appelle ça ? Un mouchoir humide. Je ne sais pas. Les lingettes. Qu'on utilise pour les bébés. Parce que je nettoie entre chaque couleur. Là je mets... Je place les deux choses qui iront sur ma carte. Pour voir à peu près où. Parce que ça se trouve je vais mettre ma tâche d'encre et je vais la cacher après. Alors j'essaye de voir où je veux. On peut cacher un tout petit bout. Où j'ai placé mes tâches. Là c'est comme vous voulez. J'ai pris différentes tailles aussi. J'ai pris des tampons plus petits pour faire un effet de fond de carte différent. Et marrant vraiment. J'aime beaucoup finalement le rendu de ce fond de carte. J'essaye avec des plus petits, des plus grands. On peut aussi faire qu'un petit bout. Pas complet le tamponnage. Alors c'est pour ça que je mets d'un petit bout de papier. Parce que je n'ai pas mis le tampon d'une façon complète sur la carte. Et après je mets des petits, des petits tampons mini. Ils sont super, super beaux. J'ai beaucoup aimé. À un moment il faut dire stop. Alors j'arrête simplement. J'ai collé mon message. C'est un morceau de vellum. Que j'ai découpé des blocs de vellum de chez Action. Et comme d'habitude. Moi j'ai pris un morceau de feuille mousse 3D. Derrière mon message. Moi j'adore faire ça. Je le fais presque sur toutes mes cartes. J'adore l'écrit 3D. Avoir un peu de relief sur mes cartes. Ça c'est aussi votre choix. Si vous n'avez pas cette feuille mousse comme ça. Vous pouvez mettre un peu un morceau de carton blanc. Ou deux morceaux de papier collé. L'idée c'est de donner un peu de relief à cette carte. Alors simplement je vais coller ça. Et vous verrez à la fin aussi un petit effet que j'ai fait sur l'enveloppe. Comme j'ai fait d'habitude aussi. J'aime faire un petit rappel sur mes enveloppes. De ce que j'ai fait sur ma carte. Là la colle elle est importante. Je vous dis toujours ça. La colle elle est très importante. Là c'est une colle qui ne tâche pas. Qui ne laisse pas de traces. Et comme il y a des découpes un peu fines. Et une colle assez forte aussi. Alors c'est la colle que j'utilise tout le temps. Là je vais vous montrer les deux cartes que j'ai faites. Je vous montre encore les blocs. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes sur ces blocs là. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre des images de n'importe où. Là je fais une autre avec les deux petites maisonnettes pour les oiseaux. Je trouve ça assez marrant. Assez beau. Les couleurs elles sont assez pâles. Mais c'est un effet désiré. Je voulais le faire comme ça. J'ai mis un petit bout de corde. J'ai essayé de dessiner à la main un morceau de branche. J'ai mis du Glossy Accents aussi. J'aime beaucoup utiliser le Glossy Accents pour donner de l'effet. C'est une colle. Et quand elle sèche, elle sèche de façon brillante. Et ça donne un relief aussi. Pour la carte aussi. Finalement pour cette carte, j'ai mis des bouts de Glossy Accents. Vous les verrez sur les photos. Et il y a d'autres photos sur le blog aussi. Je vous invite à regarder la description de cette vidéo. Où il y a des informations importantes. Il y a les liens vers mes réseaux sociaux. Et aussi quelques liens importants. Vos petits pouces bleus m'aident beaucoup. Me donnent beaucoup d'énergie. J'adore lire vos commentaires aussi. Alors n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.